17e journée et affrontement d'anciens vainqueurs de la H-Cup au stade Amédée Domenech. Brive reçoit Toulon, deux équipes pour qui la victoire est impérative. Les limousins veulent se donner de l'air au classement. Le RCT lui souhaite conforter sa place dans le top 6. Et dès la 5e minute, ce sont les brivistes qui démarrent fort et obtiennent une première pénalité pour une faute de Bakis-Botta dans ce regroupement. Gaëtan Germain, l'arrière-briviste, ouvre le score 3-0. Au quart d'heure de jeu, les limousins ont toujours la main mise sur le ballon. Sur ce coup de pied à suivre de Jean-Baptiste Péjouane, Guillaume Namy est proche de récupérer ce ballon. M. Minéry reviendra à une faute préalable des Varrois sur ce regroupement. L'arbitre de cette partie offre la possibilité de creuser l'écart pour Gaëtan Germain. L'arrière du CAB ne s'en prive pas et les locaux mènent 6 à 0. Sur cette touche bien maîtrisée, les Varrois parviennent enfin à rentrer dans le cas adverse avec cette percée de Maxime Mermoz. Roy Desmiss offre un relais et sur ce regroupement, l'arbitre sanctionne Brive. Les joueurs limousins se mettent à la faute sur ce rock. Johnny Wilkinson inscrit les premiers points Varrois à la 18e minute. Brive ne mène plus que 6 à 3. Plutôt dominateur en mêlée fermée dans ce premier acte, Brive obtient une nouvelle pénalité à la 21e minute. Gaëtan Germain, toujours aussi efficace, redonne 6 points d'avance au sien, 9 à 3. De plus en plus appliqués en conquête, Brive organise un groupé pénétrant suite à cette touche. Le pack noir et blanc progresse, déroule et oblige les Varrois à se mettre à nouveau à la faute. Gaëtan Germain sanctionne de 3 nouveaux points et Brive se détache 12 points à 3 à la 26e minute. Porté par un formidable public, les coups jouent en chaîne à la 33e minute. Radiqué Diqué tente de percer dans l'axe. Le soutien est présent et le pack bréviste, ici, d'user son adversaire au ras. M. Mineri intervient et sanctionne Martin Castro Giovanni. Toulon finira la première période à 14 contre 15. Sur la pénalité à suivre, Gaëtan Germain creuse un peu plus l'écart, 15 à 3. Peu avant la pause, touche de Guillaume Ribes et nouveau groupé pénétrant à suivre pour les Corréziens. La défense toulonaise se délite peu à peu et recule à l'intérieur de ses 22 mètres. Finalement, ce groupé s'écroule. Mais Guillaume Ribes voit un trou plâchant, se relève et file inscrire le premier essai de cette rencontre. M. Mineri fait appel à la vidéo et confirme l'essai du talonneur. Un essai non transformé, mais qui permet à Brive de mener 20 points à 3 à la pause. Une averse en début de seconde période rend le ballon glissant. Les mêlées se succèdent et sur celle-ci, à la 57e minute, Brive prend nettement l'ascendant sur son adversaire. A nouveau à 14 contre 15 avec le carton jaune de Greg Burden, un peu plus tôt dans la rencontre. La mêlée varoise souffre de plus en plus. Gaëtan Germain, lui, empile une nouvelle pénalité. 23 à 3 pour Brive. Les varois couleront petit à petit ensuite, mais à la 77e minute et cette percée de Matt Guiteau, Sébastien Tiusbord fait rebondir le jeu avec une longue passe sautée. Maxime Mermoz fixe la défense, trouve le relais de Jovan Nikerck et c'est Rudi Wolff, en bout de ligne, qui sauve l'honneur côté varois. Avec la transformation de Johnny Wilkinson, le score est définitivement scellé. 23 points à 10 pour Brive. Le CAB se donne de l'air au classement, tandis que les varois sortent des 6 premières places qualificatives pour les phases finales. La suite du top 14 promet d'être chaude. Sous-titrage Société Radio-Canada